Alors, c'est un test de son. Est-ce que c'est utilisé ? Au fond, vous m'entendez bien ? Oui, oui, c'est bien. Super. Bien. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et je vais commencer ce moment d'introduction par un double bienvenu. D'abord, bienvenue à la médiathèque protestante du juif. Et ensuite, bienvenue au premier événement de la troisième édition du Festival Poestra, au Festival de Poésie Spirituelle initié par le pasteur Julien Petit, qui est parmi nous ce soir, et porté depuis le départ en collaboration avec notre médiathèque et la librairie Robert Rhin, qui est présente ce soir et qui nous propose une sélection autour du thème de la conférence d'aujourd'hui. Et il n'y a plus de mille. Si, il y a la solution. Donc, cette troisième édition, dont le programme figure sur les chaises, vous l'avez trouvée, aura pour deuxième temps fort l'après-midi église ouverte de ce samedi au Temple 9, avec deux rencontres d'auteurs, Francine Carillo et Emmanuel Godot. Un spectacle de Dominique Zun, c'est pour finir un concert. Le musicien a changé, mais il y a toujours un concert pour conclure la soirée. Et cette troisième édition de Poestra bénéficie du label Lié en notre monde, qui est le nom du programme mis en place par l'avis de Strasbourg comme Capital Mondial du Fouin, label décerné par Lévisco. Et de plus, cette troisième édition de Poestra en bénéficie, en dehors des soutiens habituels du chapitre de Saint Thomas, de l'UEPA et des amis de la UP, de l'appui financier de la Fondation du Protestantisme, et nous l'enversions chaleureusement. Voici donc pour le contexte. Et j'en viens maintenant à notre conférence du jour. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir ce soir Claire Placial, qui est maîtresse de conférence, habilité à diriger des recherches en littérature comparée à l'Université de Lorraine. Son principal objet de recherche est la Bible, qu'elle approche sous l'angle de la traduction et de l'enseignement. Elle a consacré sa thèse d'autorat au sujet de la conférence de ce soir, les traductions françaises du cantique des cantiques, puis son habilitation à diriger des recherches, soutenue il y a presque un an au jour pour le jour, au thème suivant, lire, étudier et écrire avec la Bible en traduction. Elle a co-dirigé plusieurs travaux collectifs, notamment la traduction dans le contexte de la mondialisation et la présence du judaïsme dans le récit contemporain. Et elle tient également, si vous voulez lire en ligne, un carnet de recherche intitulé « Langue de feu ». Elle est également traductrice, elle a édité les tableaux de voyage d'Anne Richeinne dans la collection littérature du monde chez Classique Garnier, et elle poursuit ce travail en ce moment, puisqu'elle traduit « Comptes divers », si j'ai bien suivi, l'actualité brûlante. Et donc nous la remercions chaleureusement de s'être replongé dans son travail consacré aux cantiques des cantiques pour cette conférence, et de même que nous remercions Erne Chouilly, maître de conférence en philologie biblique de la faculté de théologie protestante de l'Inistra, d'avoir accepté de participer ce soir comme lecteur du cantique des cantiques. Vous l'aurez compris, rendez-vous demain soir, vendre, samedi et dimanche, au Temple 9 pour la suite de Brestra, et pour le moment, bonne conférence. Merci. Est-ce que le cantique des cantiques est de la poésie spirituelle ? Est-ce que d'emblée, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, existe quelque chose qui serait de la poésie spirituelle ? Je n'ai pas eu prétention à y répondre d'emblée, mais voilà, c'est des places qu'on peut ouvrir. Alors, une deuxième question, c'est qu'est-ce que la traduction a à faire avec la poésie, avec la poésie biblique ? Est-ce que cette traduction pose problème ? Alors, évidemment, oui, sinon je n'aurais pas fait ma thèse dessus. Et quelle question de poétique aussi pose la traduction ? Alors, c'est ce qu'on va voir à travers un certain nombre d'exemples. Je vous dis d'emblée, est-ce que ça fonctionne ? Oh, non, c'est ça, ça ne fait plus. Voilà. Ce que je vais vous exposer dans ce PowerPoint. Alors, ce n'est pas un PowerPoint de cours, mais ça me permet de vous mettre du texte à l'écran, de telle sorte, est-ce que vous ayez le texte en français et en hébreu, le cas échéant sous les yeux, d'une part. Et aussi, est-ce que vous puissiez voir les mises en page des différents dispositifs qui permettent de rendre compte par la typographie de la poésie biblique ? Est-ce que c'est un peu le nerf de la guerre dans l'édition biblique contemporaine ? Comment on va faire avec le verre ? Est-ce que ça existe le verre dans la Bible ? Dans la Bible hébraïque, dans la Bible latine, dans la Bible en français. Qu'est-ce qu'on va faire des Blancs, de la disposition de la mise en page ? Mais en attendant, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui vous attend, voilà les trois points que je vais traiter brièvement. Alors, d'une part, je suppose que vous êtes peut-être un public un petit peu plus averti que mes étudiants habituels, mais je vais faire comme si vous étiez mes étudiants habituels et je vais revenir un petit peu sur l'intérêt du Cantique des Cantiques dans la littérature et dans les arts, pour montrer que c'est vraiment un livre qui a des échos assez sidérants dans la production culturelle. Là, ça fera un peu un office d'introduction. Et ensuite, on va venir au cœur du sujet, qui est traduire le Cantique des Cantiques. Alors, souvent, quand on pense à la traduction sans avoir beaucoup d'expérience de la traduction, on s'imagine la traduction comme un problème sémantique, comme un problème de sens, comprendre le sens des mots. Et évidemment, c'est important. Et notamment, les questions d'exégèse se cristallisent beaucoup sur la question de savoir comment on va traduire tel terme qui est un apaxe, c'est-à-dire un mot qui n'existe qu'une seule fois dans le corpus biblique. Comment on fait par rapport à des nœuds comme ça ? Ça va être mon deuxième point. Mais ce que j'aimerais bien vous montrer dans un troisième point, c'est que quand on traduit tout texte, quand on traduit a fortiori des textes poétiques, et quand on traduit a fortiori des textes poétiques hébraïques qui sont reçus comme poétiques, mais qui ne sont pas écrits dans ce que nous, Européens, considérés qu'on soit Européens dans cette salle, avons appris comme étant la définition de la poésie, à savoir des vers réguliers. Il n'y a pas de vers réguliers dans la vie de l'hybréique. Comment, enfin voilà, qu'est-ce que les choix stylistiques, formels, vont avoir, enfin vont retranscrire en fait des problèmes du texte source. Et donc on va revenir un petit peu à des questions génériques. Par générique, j'entends ici de genre littéraire. Comment le genre littéraire se donne à lire à travers les traducteurs. Et bien voilà, alors, petits éléments de contexte, alors on va lire ça tout à l'heure. Donc le Cantique des Cantiques, c'est un texte qui m'a intéressée quand j'ai fait ma thèse, pour des tas de raisons. Une des premières raisons, c'est un des textes les plus courts de la Bible, donc ça permet aussi, vous voyez, mon directeur de thèse m'avait proposé les psaumes. Alors les psaumes, c'est quand même un gros, gros morceau. Étudier la traduction des psaumes en français, d'une part c'est énorme culturellement, et les protestants en savent quelque chose, mais d'autre part c'est aussi 150 poèmes. Le Cantique des Cantiques, ça tient 8 pages, donc c'est déjà beaucoup plus commode d'emblée. Ensuite c'est un texte qui a une aura littéraire, poétique absolument immédiate, et qui permet dans une certaine mesure d'évacuer un certain nombre de problèmes théologiques dans un premier temps, même si les problèmes théologiques reviennent ensuite par la fête, parce que le Cantique des Cantiques est un texte qui ne parle pas de Dieu, qui se trouve pourtant dans la Bible hébraïque et dans les traditions chrétiennes dans l'Ancien Testament. Alors le texte est attribué traditionnellement à Salomon, et il se présente comme un dialogue amoureux entre un homme d'une part, une femme d'autre part, c'est d'ailleurs la femme qui a le plus grand nombre de versets, ce qui est assez intéressant à souligner, d'un point de vue de la représentation des genres, c'est vraiment des textes bibliques où une voix féminine se fait entendre très très fortement, en puissance d'expression et aussi en volume. Et puis encore d'autre part, un collectif, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cœur, si l'on veut, qui est peut-être ce cœur de fille de Jérusalem qui est apostrophé par le bien-aimé et la bien-aimée intervalle régulier, enfin toujours est-il qu'il y a un collectif qui répond à ces deux amants. De quoi parlent-ils ces deux amants ? Ils parlent essentiellement d'amour, ils parlent du désir qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, du désir réveillés par la beauté de leur corps, de la maladie d'amour qu'ils possèdent, du fait qu'ils sont dans des états de manque quand ils sont loin l'un de l'autre et de fureur amoureuse lorsqu'ils sont en présence. Voilà, c'est vraiment un texte qui a une aura érotique absolument indéniable. D'où aussi l'intérêt qu'il a pu provoquer chez tout le monde finalement. L'intérêt l'embarras dans une certaine mesure, mais l'intérêt quand même. On va y revenir incessamment. Voilà, donc élouer la beauté du corps, l'expression du désir, etc. Alors je vous propose peut-être de procéder à un premier élément de lecture. Alors là vous avez à l'écran, je vous explique juste que je vous montre. Eran va nous lire les premiers versets du chapitre 1. Si tu veux peut-être on peut alterner tu lis un verset, tu lis un verset. Ce que vous avez à l'écran ici, c'est à gauche un manuscrit. Alors on va en reparler de ce manuscrit. C'est le codex dit le Leningrad qui est le plus ancien manuscrit intégral, conservé et qui sert de fondement à beaucoup de bibles qui ne sont pas strictement des éditions critiques, mais qui sont des éditions modernes sur lesquelles se font des traductions. Donc les traducteurs dont on va parler, qui traduisent à partir des années 2000, en gros se fondent sur des éditions modernes du codex de Leningrad. L'image de droite, c'est une capture d'écran du site Mechon Mamre, qui est un site juif qui permet d'avoir un accès aux textes avec une disposition ligne par ligne, puis des hypertextes qui renvoient à des commentaires, des choses comme ça. Quel grand mérite d'avoir la version bilingue. Donc là, ça vous permet d'avoir verset à verset, soit quoi ressemble le texte. C'est parti, quand tu veux. On fait avec le micro ou sans le micro ? Ça ira sans le micro ? Je peux parler du micro. D'accord. D'accord. Shira Shirim Asher Lishlomo. Poème des Poèmes de Salom. Excusez-moi, je vous lis ici la traduction de, pour avoir une traduction un peu poétique justement, et un peu littéraire explicitement, de la Bible Bayard, dite des écrivains. C'est une traduction qui est effectuée à deux par Michel Berder et Olivier Cadiot. Verset 2. Verset 2. OK. Des baisers ou des baisers de sa bouche, c'est très bon les amours de toi, mieux que le vin. Comme odeur, tes parfums sont si bons. Un parfum s'impose, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Amène-moi, allez, courons après toi. Le roi m'a fait entrer dans ses chambres. J'vois pour nous. J'vois par toi. En mémoire tes amours mieux que le vin. On a bien raison de t'aimer. Shkora Ani v'nava b'not Yerushalayim k'oholai kedar ki riot shlomo. Fille de Jérusalem, je suis noire et magnifique, comme les tentes de Kedar, comme les tentures de Salome. Al t'irrouni sh'ani sh'har-choret sh'sh'zaftani ha-shamish. B'nai imi ni charuvi. Samouni notera et ha-kramim k'ar mi sh'li lo nattarti. Ben ne me voyez pas si noir. Celui qui m'a bruni, c'est le soleil. Les fils de ma mère, en colère contre moi, ils m'ont fait gardienne de vigne. Mais ma vigne à moi, je n'ai pas gardé. Alors, ça pose un petit peu la teneur de ce texte. Vous voyez, on entre d'emblée dans une prise de parole, d'une voix féminine, dans une louange de l'héros, somme toute. Alors, la réception de ce texte est extrêmement profuse, complexe. Je vais vous donner trois tout petits patchs dans la tradition catholique, ce qui est un peu la provocation de ma part dans un lieu protestant comme celui-ci. Mais ensuite, alors ça, il y a aussi... Je me suis demandé si j'allais faire des efforts un petit peu de recherche iconographique et musicale du côté protestant. Et là, je me heurte à un petit problème, qui est que le cantique a une destinée dans le protestantisme moins profuse, clairement, que par exemple des psaumes. Et c'est un livre qui a été immensément commenté, illustré dans la tradition catholique, dans la tradition duivre aussi. Mon image de première diapositive, c'était le grand cycle du Cantique des Cantiques de Chagall, qui est exposé à Nice. Et bien voilà, dans le protestantisme, là, il y a peut-être un petit problème. Bon. Alors, on a vu que ce texte est un texte amoureux. Comment on peut faire sens, dans un contexte monothéiste, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, de ce texte fortement amoureux, qui ne parle pas de Dieu, sinon très éventuellement par allusion, mais qui ne parle pas explicitement de Dieu, au contraire des psaumes, par exemple. Et bien, une des façons, finalement, de donner raison de la présence du texte dans le corpus sacré, dans tous les canons qui le rendent canonique, c'est de recourir à l'allégorie. C'est de dire que cet homme et cette femme qui se désirent sont un homme et une femme qui se désirent, mais qui sont eux-mêmes la figure de réalité spirituelle. Et c'est là qu'on en vient justement à cette question de la poésie spirituelle. est-elle à l'origine spirituelle, je ne sais pas, mais elle est reçue comme étant spirituelle, en ce qu'on y voit l'expression d'une réalité plus haute, qui peut être par exemple, et sans du tout aucune exhaustivité, dans la tradition juive, l'union de la terre et du peuple d'Israël, par exemple. Derrière, la femme et la terre, ça ne marche pas complètement, mon allégorie. Mais voilà, l'idée de la femme comme terre, ça fonctionne dans le texte si on voit à quel point la femme est constamment comparée au paysage. Ses seins sont comme les brebis, ses cheveux sont comme les troupeaux de chèvres, ses joues sont comme les grenades, enfin voilà, son corps est complètement comparé au paysage. Les allégories traditionnelles du christianisme vont voir par exemple dans la femme la figure de l'âme et dans l'homme la figure de Dieu. Donc c'est l'union de l'âme et de Dieu qui se joue dans le texte. Et une lecture très fréquente, une autre lecture allégorique, c'est une lecture mariale, qui va faire finalement de ce moment érotique du cantique une espèce de symbole de l'union dans Marie en fait, de Dieu et de l'humanité. Si bien qu'on va retrouver finalement dans l'iconographie mariale plein d'éléments qui sont tirés du cantique des cantiques. Et c'est pour ça que je vous montre une annonciation qui reprend de façon assez discrète, il y a des annonciations qui le montrent davantage, mais celle-là je l'aime dire, c'est aussi pour ça que je vous la mets, le motif du jardin fermé, de l'Ortus conclusus. Or, on lit, alors ça c'est la traduction liturgique au chapitre 4, jardin fermé, ma soeur fiancée, fontaine claude, source scellée, etc. Et c'est quelque chose qu'on va souvent trouver dans la spiritualité mariale, l'idée de Marie comme jardin fermé, qui néanmoins souffre pour accueillir la parole de Dieu et donc du coup pour donner naissance au Christ. Voilà, alors dans l'iconographie mariale, on va retrouver un autre élément du cantique qui est le lis, et c'est là que les protestants vont prendre un autre chemin, mais ça sera pour plus tard. Autre destinée du cantique, le cantique des cantiques est un texte qui a donné lieu à un nombre très très considérable. Je vous mets un tout petit peu de musique, vous n'allez rien entendre, ça vient de mon téléphone ou de mon ordinateur, mais sachez que ça existe. Là, c'est un motet d'André Campra, musique française du fin 17e et du 18e, je pense, sur la Vulgate, sur le texte latin. A l'époque, la liturgie catholique est toujours en latin. Et tota pulcreès, c'est tu es toute belle mon amie, nulle tâche en toi, avec moi mon liturgie. Enfin, tout ceci, c'est le texte du cantique. C'est un très très beau motel, vous pourrez aller le trouver sur YouTube où il est disponible. Tota pulcreès, André Campra. Autre exemple, et là j'en viens à la littérature, le cantique des cantiques est un des livres préférés des foies de mystique chrétien. Et a donné lieu à des élaborations en vers à peu près innombrables. Mais parmi les plus connues, celle de Jean de la Croix, qui était un des proches de Thérèse d'Avila. Nous sommes en Espagne au 16e siècle. Et le cantique spirituel, donc là vous voyez justement comment on va glisser vers l'allégorie et vers la spiritualité en partant des tropes du cantique. Mais en les transposant vers l'époux et l'épouse mystique. A savoir, en l'occurrence ici, l'âme et le Christ. On va reprendre finalement tous les tropes du cantique et on est vraiment à la limite entre la traduction et la paraphrase. « Où t'es-tu caché, bien aimé, me laissant tout gémissant ? » Alors là c'est une traduction en vers rimée d'une religieuse catholique, mère Marie du Saint-Sacrement. « Comme le cerf, tu t'es enfui, m'ayant blessé, mais à ta suite en criant, je sortis. » Alors tout ceci traduit l'espagnol de Jean de la Croix, qui reprend, mais vraiment quasiment littéralement, mais en les collant les uns avec les autres, des éléments qui se baladent à différents endroits du cantique. Bon, alors, là tout ce que je vous ai montré ici, ça n'est pas strictement des traductions, même si on est à la limite avec Jean de la Croix entre la traduction et la paraphrase. Mais, alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des traductions ? Eh bien, le Cantique des Cantiques est un des livres les plus traduits, et vraisemblablement le plus traduit en nombre de traductions. Il faudrait comparer avec les psaumes, et je crois qu'il n'y en a pas autant des psaumes, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, les psaumes c'est plus gros. C'est un livre extrêmement traduit en français, là je vous ai repris des données un petit peu résumées de mon corpus de thèse. Alors dans mon corpus de thèse, j'avais inclus, j'avais essayé de viser l'exhaustivité, on ne l'attend jamais parce qu'on manque toujours des choses, mais entre, enfin, mon critère c'était que les traductions soient imprimées. Depuis la Renaissance, à nos jours, j'ai soutenu en 2011, j'ai arrêté le corpus en 2009. Donc entre 1490 et 2009, on avait, enfin, j'avais trouvé 250 publications qui comprenaient une traduction ou une paraphrase qui confinaient la traduction du Cantique. Et dans ces 250 ouvrages, c'est des pratiques pour les stades d'en avoir 250 fils et pas 252, il y avait en tout 265 traductions parce que certaines publications comportaient deux traductions. Typiquement, une traduction selon la lettre et une traduction selon le sens spirituel. Où finalement, le traducteur dit oui, oui, je traduis selon le sens spirituel. Il appelait toujours ça traduction. Donc, moi, là, dans mon étude, comme je suis un peu bête, je décide qu'il dit que c'est une traduction, donc je considère que c'en est une, et je la mets dans mon corpus. Et je vois comment ça fonctionne. Et donc, voilà, 265 traductions du même texte, c'est quand même assez, enfin, c'est assez fou, en fait. Hamlet, il doit y en avoir 50, aucun des textes n'est plus traduit. Enfin, je dis 50, c'est au pif. Mais les textes très très traduits, ça va se compter en plusieurs dizaines. De passer la barrière des sens, ça commence à devenir un petit peu plus rare. Mais 250, là, vraiment, on casse la barrique. Alors, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que 250 traductions du quantique des quantiques, ça ne veut pas dire 250 fois le même livre du tout. Et la première chose à voir, en fait, il y a deux choses à voir. Vous voyez mon petit tableau avec mes stats ici. C'est déjà comment ces traductions se répartissent dans le temps. Elles ne se répartissent pas du tout de façon homogène sur cinq siècles. Il y en a un certain nombre déjà au 16e, un petit peu davantage au 17e, un petit peu moins au 18e. Pour des raisons qui sont notamment qu'on est sortis au 18e, d'une part, de la production massive de Bible en langue vernaculaire, qui était la grande affaire de tout le monde au 16e, 17e. Quand je dis tout le monde, c'est en langue française et des protestants et des catholiques. Ça, c'est une exception française parce qu'en Espagne et en Italie, on a moins traduit dans le catholicisme. En français, on a beaucoup traduit chez tout le monde. Le judaïsme s'est venu un petit peu plus loin, un peu plus tard. Mais surtout, au 17e, ce qui fait qu'on a 17 traductions séparées, c'est que c'est le grand siècle des paraphrases bibliques. C'est vraiment un siècle de poésie spirituelle. Je vous en montrerai des exemples plus tard. Le 18e, petite accalmie, notamment parce que la poésie spirituelle n'est plus à la mode. Au 19e siècle, arrive la philologie. Alors là, il y a des traductions philologiques, en particulier chez les protestants, en masse. Et le 20e et 21e, c'est vraiment le moment, surtout à partir des années 50, de la diversification des traductions bibliques, c'est-à-dire de l'arrivée du développement du boom des traductions littéraires et pas simplement confessionnelles ou philologiques. et aussi des livres, des beaux livres, des livres avec des illustrations. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Des livres pour la jeunesse, même si c'est le quantique des quantiques, il n'y a pas tant que ça de version pour la jeunesse. Mais on va trouver des jeunesses pour les enfants, des nouveaux testaments pour les enfants. Vous voyez, c'est aussi une diversification de la production de la traduction biblique qui justifie qu'il y ait un tel boom incroyable de traductions. Donc, voilà, là, pour la répartition dans le temps. Alors, vous voyez que ça, c'était les lignes, et maintenant, il y a les colonnes. Les colonnes, je vous ai mis trois catégories, qui sont les livres intégrales, les compilations. Donc, par compilation, j'entends traduction. Par exemple, Henri Méchonique, les cinq rouleaux, qui sont les médilotes de la tradition juive, qui regroupent le cantique, Ruth, les lamentations, les paroles du sage, c'est-à-dire Coëlette et Esther. Ben voilà, sage, le conte au milieu, le conte dans la corollette du milieu. Mais on va trouver, par exemple, des textes attribués à Salomon, réunis sous le même volume. Par exemple, Ernest Renan traduit l'ecclésiaste et le cantique, parce que c'est attribué à Salomon, et puis parce que ça pose des tas de questions philosophico-herménotico-exégétiques particulières. Et donc, les traductions séparées, c'est le moment où on va avoir un livre entier consacré au cantique. Alors, une Bible intégrale, c'est pas très compliqué, c'est une Bible intégrale. On commence au début, on finit à la fin. On n'a pas trop le choix. Et en général, une Bible intégrale est une orientation professionnelle, même si de plus en plus au XXe siècle, on va avoir typiquement ceci, la doute des écrivains, Bayard, qui fait une version littéraire, on va dire, du texte. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît très tard. Alors, en revanche, les traductions séparées, elles sont hyper différentes. On va trouver là-dedans à la fois des ouvrages qui ont un but littéraire, spirituel, les paraphrases sacrées, comme par exemple Jean de la Croix, mais en version française. On va trouver les éditions philologiques avec les appareils de notes, donc avec un délire de précision et d'érudition qui vont comparer les états de l'hébreu, du syriac, faire les différences avec la vulgate, essayer de reconstituer lourd texte, ce genre de choses-là, ça, c'est beaucoup au XIXe, et donc au XXe, une grande, grande, grande diversité de textes. Pour l'anecdote, qui compte-t-on parmi les traducteurs du cantique ? Alors, plein de gens, tous très intéressants, mais parmi les personnalités que vous connaissez peut-être, Voltaire a fait, alors ça, c'est très curieux, Voltaire a fait un précis de l'ecclésiaste et du cantique des cantiques, qui est, en fait, un ouvrage un peu de dérision, où il montre un peu les ridicules du texte biblique. Ça fait partie de sa critique biblique aux deux sens du terme, et notamment au sens de peut-on faire, peut-on accorder foi à ces textes bizarres, où, finalement, il part d'un mot à mot de la vulgate, mais aussi de la Bible de Calmet, et il fait ensuite une mise en vers en fait assez parodique, où le personnage masculin va être appelé le chaton, par exemple. Alors, le chaton, en fait, c'est un détour par l'hébreu, et ça, il a piqué ça chez Calmet. Lui, il se fonde sur la vulga, donc il se fonde sur le latin, mais il a vu dans la Bible de Calmet qu'il y a des notes philologiques, alors, Augustin Calmet, c'est, j'oublie son ordre monastique, mais c'est un traducteur catholique lorrain, qui avait fait une Bible encyclopédique, avec un très, très gros appareil de notes, et il avait vu que le mot qui désigne le fiancé, pas dans le cantique, en fait, mais dans la tradition hébraïque, c'est le hatam. Et si on translittéralise en français, ça devient quasiment le chaton. Donc, il décide que le fiancé va devenir le chaton. Parce que, pourquoi pas, quand on peut rire un peu. Alors, dans un tout autre genre, Ernest Renan, qui occupait la Chardébreau au Collège de France, a traduit le cantique de l'ébreu, avec tout un appareil critique intéressant. Il vise à montrer que le texte n'est pas d'origine divine, puisque Ernest Renan, défroqué, essaye de montrer que la religion est une chose toute humaine, et que la Bible est d'origine toute humaine. Donc, le cantique n'est pas d'origine divine, il est d'origine humaine, mais il est en grand moral. Et il émet l'hypothèse qu'il n'y a pas un, mais deux personnages masculins dans le cantique. Le personnage féminin, en fait, serait, comment dire, sollicité, on dirait maintenant, harcelé par Salomon, qui voudrait l'amener dans son arène, alors que son pur amour la porte vers un berger, un humble berger, auquel elle reste fidèle. En fait, il traduit littéralement le cantique, ce n'est pas une mauvaise traduction du tout, il est très fidèle, mais comme le cantique est un petit peu flou dans son articulation, on voit mal, en fait, comment les épisodes s'enchaînent les uns avec les autres, il ne semble pas avoir de suite évidente. Ernest Renan essaye de reconstituer là-dedans un ordre qui correspond à lui, son agenda biblique en particulier. Et puis, alors, juste un petit peu plus rapidement, je vous ai mis en bas à gauche à l'image, c'est la page de garde de la... Non, c'était la... Ce n'est pas la page de garde, c'est le catalogue de l'exposition qu'il y avait eu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme sur les illustrations que François Koupka, ou Frantisek Koupka, un tchéco-français, un français par naturalisation, un artiste très orientaliste, avait produit autour du cantique, mais accompagné d'une nouvelle traduction de Paul Julio. Donc, en fait, là, vous voyez à quoi peut servir une nouvelle traduction, ça peut aussi servir, finalement, de sous-bassement à un projet artistique. C'est aussi comme ça qu'on peut traduire la Bible. Et la dernière image... Alors, le livre existe, il est très beau, je ne sais pas s'il est toujours commercialisé, mais c'est assez intéressant, si vous vous intéressez au Cantique, de regarder Koupka. Et André Choura, qui vous connaissez peut-être comme l'auteur d'une Bible intégrale, a publié quatre traductions du Cantique. Donc, c'est là qu'on voit aussi qu'un même individu, ça, tous les traducteurs le savent, qu'un même individu, s'il traduit le même texte à dix ans de décalage à chaque fois, ne produira pas la même traduction. Parce que la traduction qu'on va publier, c'est toujours un moment où on décide qu'on fige une interprétation mouvante d'un texte, mais on peut la changer toutes les deux semaines et demie. Et notamment, on voit que Choura qui s'est un petit peu radicalisé au fur et à mesure du temps, qu'il est de plus en plus expérimental, qu'il est de plus en plus archaïsant dans sa syntaxe, que sa syntaxe est de moins en moins classique, et qu'il est de plus en plus poétique avec des gros guillemets, c'est-à-dire qu'il va faire des vers de plus en plus courts. Vous voyez, la forme change. Il n'y a pas simplement le vocabulaire qui change, mais aussi la forme. Voilà, j'en arrive à ma deuxième partie. Enfin, j'accélère un petit peu. Ma deuxième partie, on va rentrer maintenant dans des détails de traduction. Alors, dans une première question qui est celle de la différence confessionnelle entre catholique et protestant. Alors, ça, c'était une des missions que m'a donnée Thomas Guilin, d'essayer de montrer comment catholiques et protestants traduisent différemment, s'ils traduisent différemment, le cantique des cantiques. Et je vais vous en donner deux exemples. Et le premier exemple, c'est celui de ce qu'on va appeler les leçons différentes, donc des traditions de lecture différentes, dans la tradition catholique qui est pris en 1943 et dans la tradition protestante. Alors, si vous lisez ces deux traductions, celle de... Enfin, là, je vous montre deux traductions qui sont celle de Port-Royal pour le premier verset. Enfin, le deuxième, en fait. Celle de Port-Royal, catholique, 1700. Qu'il me donne un baiser de sa bouche, car vos mamelles sont meilleures que le vin. Et c'est la femme qui parle à l'homme. Donc, c'est un homme à qui il y a des mamelles. Et ça, c'est une autoroute. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, mais pour l'interprétation catholique. Pourquoi l'homme a des mamelles ? Eh bien, on va pouvoir dire c'est l'Ancien et Nouveau Testament, c'est les vertus divines, les deux tables de la loi. Enfin, voilà, ça va être ça, les mamelles de Dieu. C'est le lait symbolique de l'écriture. Bon, tout ceci est tout un travail allégorique très intéressant, mais qui n'a pas lieu d'être, si jamais on se fonde sur d'autres traductions. Et notamment, là, je vous ai mis une traduction strasbourgeoise, celle de Reuss, qui était professeur et pasteur, ici même à Strasbourg, au XIXe siècle. « Ah, qu'il me donna un baiser de sa bouche, plus douce que le vin sont tes caresses. » Donc la leçon qu'il reprend, c'est tes caresses, on va trouver dans d'autres traductions, tes amours, tes tendresses. Alors, comment ça se fait qu'ici on n'a plus de mamelles ? Eh bien, en fait, pour une raison philologique extrêmement simple, c'est que Reuss et Port-Royal, bon, si vous savez lire, vous avez compris, puisque c'est la case au-dessus, Reuss et Port-Royal ne traduisent pas le même texte. Traduisent le même livre, mais ne traduisent pas le même texte, parce que Reuss traduit l'hébreu, « Ki dodeira... » « Ki tovim dodeira miyayin » parce que tes amours, tes tendresses sont meilleurs que le vin. » Là où Port-Royal traduit la Vulgate, et la Vulgate dit « Meliora sunt ubera tua vino » Alors, ça reprend le grec de l'acceptance, qui est « mastoi », même sens, c'est « tessin », au sens physiologique, l'organe qui fait du lait. Bon, pourquoi Port-Royal traduit le latin ? Parce que Port-Royal traduit, même si j'ai envie, il y a des tendances janténistes, ils sont restés catholiques quand même, pour le choix de la version, et ils traduisent la Vulgate, qui est surtout depuis le concile de 30, mais même avant, la version officielle de l'Église catholique. Les catholiques sont enjoints pour produire une Bible catholique ou une traduction catholique d'un livre biblique à traduire depuis le latin. On a le droit de savoir l'hébreu, plein de... Les Port-Royal savent l'hébreu, enfin, les traducteurs de Port-Royal savent l'hébreu, constatent les différences entre le latin et l'hébreu, néanmoins, leur texte de référence, c'est le latin, donc la différence de sens va se retrouver dans une note de bas de page, mais la traduction, c'est sur le latin. Mais du coup, vous voyez, ça ne donne pas lieu aux mêmes interprétations par la suite. Si on doit faire une illustration de ce verset, si on doit faire une exégèse de ce verset, si on doit faire une interprétation allégorique de ce verset, on ne va pas faire la même allégorie. Et les mamelles, justement, parce qu'elles sont bizarres, vont permettre un développement peut-être plus intéressant. D'ailleurs, vous voyez la note de Port-Royal qui explique qu'il s'agit des mamelles de l'Esprit, des mamelles de Dieu, etc. Alors, voilà pour un premier exemple. On va en regarder un deuxième maintenant, mais avant de le regarder, on va pouvoir lire au début du chapitre 2. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ok. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, voilà mon amour entre les fils. J'avais envie de son ombre. Ô, m'assoir, son fruit si doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Il y a une enseigne au-dessus de moi. C'est amour. Redonnez-moi des forces, oui, des gâteaux de rizins, encore des forces avec des pommes. Oui, je suis malade d'amour. Je vous prie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas, ne réveillez pas amour avant envie. Alors ça, c'est encore une expression bien ardente de l'amour avec des mots qui sont... Alors là, je vous ai lu la traduction un peu expérimentale de la Bible Payard, mais il y a des expressions qui sont passées quasiment proverbiales. Je suis malade d'amour. Je suis dolente d'amour dans la traduction du rabbinat que vous avez ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est un deuxième exemple, finalement, de la congruence entre traduction église-égeuse et d'un autre côté, de la discordance entre, à un moment précis de l'histoire de la traduction, traduction protestante et traduction catholique, c'est comment on traduit un apaxe, qui est le mot avatselet. C'est le premier mot qui désigne la première fleur. Donc, au tout début de ce deuxième chapitre, la jeune femme se décrit elle-même, en fait, en se comparant à des fleurs, et ensuite, elle compare son amie à des arbres. Lui est un pommier parmi les arbres et les épineux. Lui, c'est l'arbre fertile, vous voyez, l'arbre accueillant. Et elle, elle est, alors, chez le faveur d'Étape, la fleur du champ et la fleur de l'île des prairies. Dans la Bible de Genève, donc la version révisée par les pasteurs de Genève, sur la traduction d'Olivetan, qui est la première traduction protestante faite depuis l'hébreu en 1535. Donc, dans la Bible de Genève, je suis la rose de Saron et le muguet des vallées. Bon, que se passe-t-il ? Il se passe qu'en hébreu, on a un mot qui est un rabat, que ça va de sel, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait toujours pas trop ce que c'est, botaniquement, que cette chose-là. Le deuxième mot, c'est Shoshana, c'est le mot qui maintenant désigne un lisse, mais dont on imagine que c'est un genre de lisse. Parfois, c'est une rose. Il y a une chose qui est ce que ça veut dire en hébreu postérieur, et une chose qui est ce que ça désigne à l'époque. Du coup, du coup, du coup, et bien là, on va trouver en fait une division un petit peu entre catholiques et protestants. D'une part, les catholiques suivent la Vulgate. Or, la Vulgate, que fait-elle ? Eh bien, Jérôme, j'ai envie de dire, il ne se mouille pas. Jérôme voit Abad Seladji, j'imagine qu'il ne sait pas ce que c'est, mais qu'il a bien compris que c'est une fleur. Puisque le deuxième mot, c'est une fleur, le premier mot, enfin, ça se trouve, il sait ce que c'est, j'en sais rien, mais je pense qu'il ne sait pas ce que c'est. Il voit une fleur, et qu'est-ce qu'il met ? Je suis une fleur des champs. Il prend l'hypéronyme. L'hypéronyme, vous savez, c'est quand on met un mot dans une boîte, un fauteuil, c'est un siège. Il voit que c'est une fleur, donc il va dire, je suis la fleur des champs, comme ça, voilà, les vaches ont bien gardé. Au moins, il n'y a pas de contresens flagrant. On reste dans le registre de la fleur. Mais du coup, le choix de Jérôme, parce que Jérôme, c'est Saint-Jérôme, patron de traducteur, traducteur de la Vulgate, pour qu'on soit tous d'accord. Alors, quand il choisit de traduire Abat-Cellate par la fleur des champs, ça a pour conséquence que tous les traducteurs catholiques derrière traduisent la fleur des champs. Et puis, pour la deuxième fleur, Lilium von Valium, le lys des vallées, ça va devenir la fleur de lys des prairies, le lys des vallées, le lys des vallées, le lys des vallées, et in fine Balzac, le lys dans la vallée. Non mais c'est vrai, il y a des allusions au Cantique des Cantiques dans le lys de la vallée, qui sont réelles, en fait. Ça fait partie des réceptions littéraires du Cantique des Cantiques. Et au passage, on pense souvent que Zola, parce qu'il est naturaliste, n'aurait rien de lyrique, ni n'aurait rien de biblique. Eh bien, détrompez-vous, parce que si vous lisez La faute de l'abbé Mouret, La faute de l'abbé Mouret, ça se passe dans un jardin qui s'appelle le Paradou. Voilà. Et dans le Paradou, il y a plein de végétation, comme ça, qui fait des trucs, enfin, qui montrent vraiment un jardin propice à l'amour. Il y a plein de résurgence du Cantique des Cantiques. C'est pas parce qu'on n'est pas croyant qu'on n'a pas lu la Bible. Et a fortiori, si jamais on met en roman, l'histoire d'un curé, un proie à la lubricité bien naturelle, selon Zola. La thèse de Zola, c'est que c'est absolument cruel de priver des jeunes gens absolument sains de la sexualité. Mais du coup, pour montrer son abbé en proie à l'envie de consommer, eh bien, il va puiser dans le vocabulaire du Cantique des Cantiques. Fin de la parenthèse. Que se passe-t-il chez les protestants du XVIe ? Parce que, parce qu'ensuite, ça change. Les protestants du XVIe, d'une part, retournent à l'hébreu. Donc, retournant à l'hébreu, et dites-vous bien aussi qu'au XVIe siècle, on commence à avoir des dictionnaires, il y a le premier dictionnaire d'hébreu de Sébastien Minster, mais ce n'est pas encore des dictionnaires de pointe. Donc, en retournant à l'hébreu, il retourne aussi au problème du HAPAX. Qu'est-ce que c'est que ça devait être là ? Et puis, alors, les protestants, en retournant à l'hébreu, ne veulent pas faire la même chose que les catholiques. Donc, il y a aussi une tendance qui n'est pas massive, mais qu'on voit par résurgence, par moment, à fuir les leçons de la Vulgate, quand manifestement, elles divergent de la leçon de l'hébreu. Donc, on va prendre complètement un autre chemin. Et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver le mucat des vallées, la rose des vallées, voilà, des choses comme ça. Et j'ai trouvé même une fois, c'était chez Philippe Codurc, le lys Martagon. Alors, il avait gardé, ce n'est pas dans une Bible intégrale, c'est dans un opuscule. Il avait gardé le lys, mais Martagon. Et le lys Martagon, le voilà, c'est celui du milieu, c'est le rose. Le lys Martagon, c'est un lys des Alpes. Alors, évidemment, jamais les protagonistes des cantiques n'ont vu un lys Martagon de leur vie. Ça ne pousse pas en Israël-Palestine. En revanche, notre Philippe Codurc avait vu des lys Martagon. Il avait dit, oui, alors c'est un lys, mais Martagon, attention, ce n'est pas un lys blanc. Et il y a une petite note qui dit le lys Martagon est un lys rouge. Et pourquoi il veut que ce soit un lys rouge ? Parce que le lys blanc, c'est le lys de Marie. Donc, vous voyez, là, il y a tout un enchaînement de faisceaux qui travaillent des traducteurs protestants où on ne garde pas le lys, d'une part, parce que c'est la Lucate, mais d'autre part, parce que le lys, c'est aussi un des supports de l'iconographie mariale. Et du coup, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant à voir, c'est le vrai lys, enfin, le vrai lys, si tant est que ce soit un vrai lys. Quelle tête il a ? Là, je vous ai mis de gauche à droite une annonciation. C'est une annonciation d'un anonyme. Elle n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'elle a tous les symboles qu'il faut bien, là où il faut, à savoir le lys au milieu, la symbole de la pureté de Marie, la colombe au-dessus de la tête, etc. Le liguum dans le Giflorum, c'est le lys qui est représenté dans les annonciations. C'est le lys qu'on cultive dans les jardins à la Renaissance, qui existent toujours, qu'on peut acheter, mais qui existait déjà à l'époque. Le martagon, c'est le rouge, c'est le lys protestant, qui ne peut pas servir de projection à la virginité de Marie. Et à droite, vous avez le lys dit des sables, qui est peut-être le Havash Tzellet ou la Shoshana du cantique, qui est une espèce endémique au Proche-Orient. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier point pour les questions de lexique. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces exemples ? C'est le fait que quand on choisit un terme en traduisant, surtout pour les termes difficiles, se pose la question de la philologie, comment on peut déduire le sens des textes. Alors ensuite, il va y avoir, au 19e, tout un délire des philologues pour essayer de comparer avec le syriac, avec l'arabe, est-ce qu'on a un mot qui ressemble à Havash Tzellet, est-ce qu'on va pouvoir identifier une essence particulière ? Certains disent la marilice, par exemple. L'ouvre la bienvenue. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la congruence entre la question de la compréhension sémantique du texte et puis ensuite, le passage à l'exégèse et le passage éventuellement à une exégèse allégorique qui va permettre de lire le texte selon un canevas, par exemple typologique. Alors quand je dis typologique dans une tradition chrétienne, c'est essayer de faire de l'Ancien Testament l'annonce du nouveau et donc de voir des indices de la présence de Christ, mais pourquoi pas de la Vierge dans, par exemple, le cantique. Et j'en viens maintenant à ma troisième et dernière partie qui est la question du genre littéraire et des formes poétiques. Alors, comment pensez-vous ? Je ne vous demande pas de me répondre, mais que pensez-vous ? Quel est le genre du cantique des cantiques ? Comment est rédigé le cantique des cantiques ? Vous avez déjà des éléments de réponse parce que je vous ai dit tout à l'heure que le vert tel qu'on le connaît n'existe pas dans la vie de l'ébré. Je vais vous montrer ici un petit panachage de traduction et je vous demande de regarder avec vos yeux et pas de lire. Regardez comment c'est imprimé. Regardez comment c'est disposé. Alors, ça, c'est une édition récente, moderne. Ce n'est pas comme ça que c'était imprimé, mais il se trouve que c'est ce que j'ai chez moi, de la Bible de Port-Royal. Mais du coup, c'est des blocs de prose, on est d'accord, avec des paragraphes qui changent au moment où les interlocuteurs changent. Ça, c'est la Bible de Second. Donc, c'est le second des protestants bien connu, qui a donné lieu à la nouvelle Bible Second, etc., qui est très diffusée de nos jours. C'est la seconde Urtexte, enfin Urtexte, la seconde originale édition de 1874. Et bien là, vous voyez que le texte du quantique est disposé en verre et puis disposé en verre avec des indentations. C'est-à-dire que quand un verset est constitué de 2, 3, 4 vers, et bien on va les trouver disposés de gauche à droite, en fait. Si bien qu'on voit le début des vers alignés à gauche. Ça, c'est la Bible de Jérusalem dans sa réédition de 2012. La traduction originelle est de 1956. Alors, pour, j'allais dire pour l'anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, la Bible de Jérusalem et la Bible de Maretsu qui sont strictement contemporaines, en 1956, c'est les deux premières Bibles intégrales catholiques faites sur l'hébreu. Parce que donc, je vous disais tout à l'heure, la Vulgate a été la source des traducteurs catholiques pendant des siècles jusqu'en 1943. Ou quand même, là, l'Église de Rome se rend compte que ce n'est pas bien bien sérieux de traduire une traduction et que si l'on veut revenir aux sources des textes bibliques, ça peut être intéressant de traduire l'hébreu. Et du coup, une encyclique qui s'appelle Divino Afflante Spiritu préconise la traduction depuis l'hébreu. Ça veut dire qu'il y a un boom de la traduction catholique. Il y a une demande massive mondiale de nouvelles traductions catholiques depuis l'hébreu et le grec. Et voilà ce que ça donne. La Bible de Jérusalem, sa jeunesse, c'est vraiment ça. C'est en 1943 préconisation, en 1956, on a fini de traduire, on fait l'édition en un volume. Il faut 10 bonnes années pour faire une traduction intégrale. Là, vous avez la Bible de Bayard dite des écrivains. C'est celle que je vous lis en ce moment. Alors, c'est une Bible qui est intéressante. Elle est non confessionnelle dans le sens où elle n'est mais elle ne se veut pas ni catholique, ni protestante, ni juive. Elle réunit des traducteurs qui, pour certains, sont des ecclésiastiques, sont des rabbins, sont des pasteurs. Pour certains, sont complètement athées. Comme par exemple, Pierre Alféry, le fils de Derrida, qui n'était pas du tout croyant, mais intéressé intellectuellement par l'opération. et c'est une Bible que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle a, entre autres particularités, celle de réunir par binôme pour chaque livre un exégète spécialisé en biblique qui a un accès direct à l'hébreu ou grec et qui est capable de traduire tout ça en réalité. Et puis, l'autre partie du binôme, c'est un écrivain ou une écrivaine qui publie la langue française et l'idée, c'est que les faire travailler ensemble, ça va permettre de dépoussiérer la Bible des habitudes stylistiques. Voltaire se moquait d'Osterwald dans La Plante le Vieille-Osterwald parce qu'il y a parfois une petite musique biblique qu'on connaît quand on fréquente les églises parce qu'il y a aussi le ton qui va avec dans la lecture. Là, ce qu'essaye de faire cette Bible, c'est montrer que les traductions de la Bible peuvent être de la littérature française contemporaine. Ça reste des vraies traductions, c'est pas de la mise en jolie par les écrivains, c'est des traductions faites à deux, vraiment, ils ont à négocier chaque mot, mais avec une volonté vraiment que ce soit un objet littéraire contemporain. Et du coup, vous voyez, le Cantique des Cantiques, je vous disais, c'est Olivier Cadiot que vous connaissez peut-être pas comme poète, qui est aussi un traducteur assez prolifique, il traduit beaucoup chez Shakespeare en ce moment, et Michel Berdor, professeur d'hébreu à la Cato-Troary, qui traduisent comme ça, donc c'est des verres très, on va dire, disparates en longueur, vous avez peut-être remarqué quand je disais tout à l'heure, une syntaxe, justement pas syntaxe, du tout, beaucoup, beaucoup de parataxes, beaucoup de phrases nominales, et des blancs, beaucoup de blancs, c'est un texte très aéré. Et pour finir, Henri Méchonique, ça c'est pas une bible intégrale, c'est une traduction des cinq coulots par Henri Méchonique qui est un théoricien de la traduction et un traducteur et un théoricien de la poésie et un poète, il n'aurait pas aimé qu'on dise qu'il était théoricien, mais c'est pas grave, je veux dire quand même, qui souhaite faire entendre dans sa traduction l'oralité. Alors ça, ça fait partie de ces grands concepts. C'est dans la poésie de façon générale, pas seulement de la bible, il y a une dimension orale, orale ça veut pas juste dire prise de parole, mais ça veut dire il y a un souffle, il y a une conduite de la phrase qui est importante, qui est primordiale. Et dans la bible, il se fonde sur un système de ponctuation de la tradition juive qu'on appelle la Massor pour ponctuer par des blancs son texte. Alors qu'est-ce que c'est que la Massor ? Petit retour en arrière, vite fait, les textes bibliques sont rédigés pour le cantique, on ne sait pas exactement, mais quatrième, cinquième siècle avant. Ils entrent dans le canon, le canon éclot un peu avant notre ère, grosso modo. le texte se transmet en manuscrit et au sixième, septième, huitième, neuvième siècle, on, c'est-à-dire les érudits juifs qui transmettent le texte, constatent une rupture dans, enfin, une difficulté dans la transmission entre orale et écrit parce que l'hébreu n'est plus la langue courante, je dis ça en résumant vraiment un gros contraire, et donc vont élaborer un système de ponctuation qui va se mettre de façon souscrite ou surscrite autour de l'hébreu qui à l'origine est purement consonantique, enfin purement, c'est vite dit, mais non, qui est essentiellement consonantique pour noter d'une part les voyelles, donc ça va permettre d'oraliser plus facilement le texte et pour noter d'autre part par des systèmes d'accent ce qu'on pourrait appeler la ponctuation du texte. Et c'est à partir de ce système d'accent qui s'appelle en hébreu l'été amime que Henri Méchonique élabore un système de blanc pour hiérarchiser des poses en fait. Voilà, un blanc dans son texte là, ça montre une pose telle que les Massorettes plusieurs siècles et quasiment un millénaire après la rédaction du texte ont ponctué le texte. Vous voyez ? Donc il traduit un texte qui a 3000 ans et une vocalisation qui a 2000 ans. Si vous voulez. Mais ça montre aussi une volonté de revenir à la tradition juive. Alors Méchonique est juif sans être pratiquant mais il pense important aussi politiquement de réhabiliter l'origine juive des textes qui selon lui ont été phagocytés par la tradition chrétienne qui est grecque pour lui. Ça se débat. Mais voilà, ça donne ça. Eh bien, on peut peut-être non, on va lire un petit peu plus tard ce texte là mais je vous montre déjà plusieurs choses. Alors, comment ça se fait qu'on a plein de systèmes différents ? On a plein de systèmes différents que vous avez eu. Il n'y en a pas un qui est comme le précédent. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est les traducteurs qui l'inventent ? Déjà, comment ça se fait ? Ça se fait que ce n'est pas dans le texte source. C'est-à-dire que le texte source n'est pas... Alors, on s'est posé la question avec Jean-Sébastien Ré que tu connais. On a cherché ce qui est... Frédéric Ré, pardon, qui est professeur d'hébreu à Metz et spécialiste de Qumran, spécialiste des manuscrits qu'on a trouvés dans les grottes qui sont des témoins les plus anciens qu'on a des textes. Est-ce qu'on a des dispositions du quantique des quantiques en stichométis ? Stichométis, ça veut dire en ligne cassée qui font poésie à l'œil ? Ben, on n'en a pas. Il y en a pour les psaumes, il y en a pour le quantique de Déborah, mais il n'y en a pas pour le quantique. Donc, le quantique n'a pas été disposé en stichométis, il est disposé en bloc. Ce qui n'empêche pas qu'il soit universellement reconnu dans le judaïsme comme poétique. Ce n'est pas un problème. Mais la poésie peut être en bloc. Je ne dis pas en prose, c'est fait exprès. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des lignes pour avoir de la poésie. Donc, vous voyez, tout à gauche, ça c'est le... Non, c'est tout à droite, le quantique des quantiques. À gauche, c'est un bout de Genèse et au milieu, c'est le quantique de Déborah, je crois. Non, qu'est-ce que je disais? Moi, c'est pour que vous voyez dans le codex de Leningrad qu'il y a différentes façons de disposer les textes bibliques et qu'on ne va trouver des textes qui sont disposés en sticométiques, c'est-à-dire en lignes brisées qui vont faire des colonnes à l'œil nu, qui font qu'on voit des colonnes et qu'on a envie de voir une disposition poétique. Mais en fait, le quantique n'est pas disposé comme ça. Alors, un petit peu de stats. Où est-ce qu'on va trouver, enfin, comment ça évolue, en fait, la disposition du quantique en prose, en vers et en vers libre? Eh bien, on va trouver de la prose ou du verset dans les buts de l'intégrale uniformément jusqu'à la fin du XIXe siècle pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, le vers, c'est régulier en français. Avant la fin du XIXe siècle, avant Rimbaud, le vers, c'est régulier. Soit c'est régulier, soit c'est pas du vers. Mais qui dit régulier, enfin, quand je dis régulier, ça veut dire avec un maître qui va être des octosyllabes, des décasyllabes, avec un tonneau-syllabes fixe et avec des rimes. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais vous traduisez la Bible en maître régulier et en rime? Vous êtes obligés quand même de négocier fort avec le texte. Vous allez devoir, si jamais vous avez un jour essayé de traduire un sonnet de Shakespeare en vers français, vous voyez qu'à un moment donné, si vous voulez avoir les mêmes rimes, vous devez faire de la gymnastique verbale. Du coup, vous lâchez quand même un petit peu le texte source davantage. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans une Bible intégrale. Une Bible intégrale, en général, c'est vraiment une Bible la plus littérale possible. Définir littéral, on n'est pas sorti de l'auberge, mais quand même qui s'impose de tenir le texte le plus près qu'il est possible. Il y a plusieurs façons de le faire, mais par contre, on ne va pas faire des périphrases. Du coup, les traductions en vers réguliers, on va les trouver ailleurs que dans des Bible intégrales. Donc par exemple, dans des paraphrases en vers, dans des paraphrases sacrées, comme je vous en montre une dans deux secondes. Et la grande, grande révolution, c'est celle qui va arriver avec la fin du 19e. Le second, c'est un des premiers, c'est le premier à le faire dans une Bible intégrale. Ce n'est pas le tout premier, le tout premier, c'est Père et Gentil à Lausanne en 1847. Ce qui est vachement intéressant parce que c'est avant Rimbaud. Mais Père et Gentil, il est germaniste comme la plupart des protestants, je ne vois, ou lausannois. Et en fait, le vers libre, il existe en Allemagne avant. Il n'y a pas besoin de Rimbaud pour quelqu'un qui est germaniste. Le vers libre, il existe chez les Allemands depuis Klopstock et depuis Reiden. Donc ça ne pose pas problème. Mais du coup, voilà, la révolution, c'est le vers libre. À partir du moment où le vers libre existe, le vers libre, c'est un super outil pour traduire la poésie biblique. Parce qu'on peut faire des vers, mais on peut faire des vers en étant littéral. On n'a pas besoin de faire des efforts terribles pour faire aimer amour avec toujours. C'est un fort, ça va à venir. Vous imaginez là quand vous reprenez une grappe de haine, c'est mon amour à moi entre les vignes et que vous avez ça à faire aimer et que vous êtes oulala, comment je vais faire un rime avec les vignes. Du coup, on va mettre vignes au début de la phrase et syntaxiquement, c'est bizarre. C'est ça qu'on va trouver dans les traductions en verre. Du coup, deux exemples un peu au deux bouts du spectre. Qu'est-ce que ça donne quand des traducteurs veulent faire oeuvre de poète ? Vraiment, veulent montrer qu'ils vont cuiser dans les ressources de la poésie. Et bien, vous voyez, Michel de Marolle, c'est un traducteur très profus. Alors, c'est un abbé, mais c'est un abbé académicien français qui était abbé quand on pouvait l'être au 17e. Je pense que sa dévotion était assez relative. Alors, c'est délicieux parce qu'il fait une traduction en verre selon le sens littéral qui se doit expliquer par un sens mystique. Mais voilà, une fois qu'on l'a dit, on l'oublie. Parce qu'ensuite, c'est vraiment de la poésie amoureuse. Et du coup, il va mettre Manon Pareillamante, ô ma belle maîtresse, ça c'est pas dans le texte, maîtresse, que vous avez d'attrait et de délicatesse, ça c'est pas dans le texte. Vos yeux sont des colons mais gardent au dedans des appâts merveilleux et des charmes puissants. Vos cheveux si bouclés sont les troupeaux de chèvres qui du monde galadent en remuant leurs lèvres. On doit si souvent descendant vers le bas et vos dents des brebis en l'écharant de sa paix. Si vous connaissez un timbre gentil des quantiques, il y a plein de petits ajouts. Plein, plein, plein de petits ajouts. Il a repris les dents, les brebis, les cheveux, les chèvres, les yeux, les colons. Mais avec plein de petits... Et garde au tout dedans des appâts merveilleux, ça c'est lui qui le met en plus. Parce qu'il a besoin d'avoir sa réunion. Est-ce que c'est encore de la traduction ? On est vraiment au bord. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas paraphrase, ça s'appelle traduction. Mais ça relève quand même assez largement de la paraphrase. Mais ça montre aussi l'évolution de ce qu'on appelle traduction. Parce qu'à son époque, ça peut être une traduction. Marolle, c'est le premier traducteur en français de l'intégralité des élégiaques latins. Donc lui, ce qu'il traduit aussi d'habitude, c'est Tibule, Properce. Et donc à gauche, Méchonique, je vous en ai déjà parlé. Et Méchonique, en fait, il le dit lui-même, il capitalait sur les inventions poétiques des avant-garnes françaises du 19e et 20e siècle, et notamment Malarmée. Parce que cette disposition-là, elle existe déjà dans un coup de dé de Malarmée, en fait. Donc le blanc intralinéaire, c'est une façon de prendre une ressource malarméenne pour traduire, transcrire, trouver un équivalent du système accentuel du cantique dans la tradition hébraïque postérieure à l'époque de rédaction, à savoir les termes. et donc on peut peut-être lire un dernier extrait. Et là, on va le lire dans la traduction de Méchonique, début du chapitre 4. Voilà. On y va. On y va, oui. On y va. Vous voyez que vous êtes mon amour, vous voyez que vous êtes bien. Tes yeux sont des coulombes derrière ton voile, tes cheveux, pareil aux troupes de chevres, qui sont roulés de la montagne de Galad. Té dents, pareil aux troupes de brebis blanches qui sont montées de la baignade, qui toutes sont jumelles et nulle faute en elles. Pareil au fil des carlates tes lèvres et ta bouche est belle à voir. Pareil à la tranche de grenade tes joues derrière ton voile. Pareil à la tour de David, ton coup, bâti pour des forteresses. Les mille boucliers y sont pendus. Tous les écus des braves, pardon. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est aussi de marquer les pauses. C'est-à-dire qu'en fait, Méchonique met du blanc. Oui, c'est ce texte-là. Il met du blanc là où il y a des théamimes disjonctifs. Les théamimes servent à guider la quantilation en chair. Ils servent aussi à montrer la syntaxe, comment les groupes de mots se coordonnent ou se disjoignent. Et il n'a pas marqué les théamimes disjonctifs autrement qu'en mettant les mots les uns à la suite des autres sans blanc. Mais les théamimes disjonctifs, il y avait des blancs. Il y a un blanc principal qui est au milieu du verset. Et là, ça fait une grosse indentation. Retour à la une grosse indentation. Et d'autres petits blancs, plus ou moins grands, qui arrachissent. Donc là, on a essayé de les marquer. Donc c'est pour ça que ça peut donner, si on l'oralise, un effet un petit peu haché. Est-ce que le livre de Méchonique est fait pour aller lire à haute voix ? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est de penser que la poésie est faite pour être entendue, mais parfois elle est entendue avec les oreilles des yeux. Un jour, j'écrirai un article qui s'appellera « Lire avec les oreilles des yeux ». Les yeux ont des oreilles. Quand on lit de la poésie, on lit aussi intérieurement. Je ne sais pas si vous l'oralisez en lisant. Je l'oralise jamais en lisant. Je lis super vite et je ne l'oralise pas. Mais les yeux font des pauses, en fait. Et voilà, ça marche avec Méchonique, ce genre de choses. Alors, on peut contester des tas de trucs sur Méchonique, mais c'est intéressant parce que je trouve que il y a plein de problèmes avec lui, notamment des problèmes historiques. Parce qu'il dit qu'il revient aux sources du judaïsme. Oui, mais l'Amazor, ce n'est pas la source, la source. C'est une tradition déjà. Cela dit, il oblige à revoir un petit peu les priorités quand on traduit. Vous voyez, là, il met vraiment un accent sur aussi une forme de poéticité du texte qui change des habitudes qu'on a de façon générale. Donc, tout ceci m'amène à ma conclusion. J'espère que... Alors, tout ce que je vous dis, évidemment, c'est plein de petits éléments très disparates sur les problèmes de traduction du quantique. Vous aurez, j'espère, retenu au moins qu'elles sont hyper variées. Dans leurs supports éditoriaux, dans leurs solutions linguistiques, dans leurs formes génériques, dans le support qu'elles donnent à l'exégèse, que ce soit l'exégèse la plus pudique quand il s'agit de parler de la ceinture de Dieu, à l'exégèse la plus érotique, parce que j'ai vu des choses... Il y a des illustrations pornographiques du quantique des quantiques au XIXe siècle. Voilà, il y a de tout. Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, cette immense variété des traductions ? Déjà, ça nous dit une chose, c'est que le quantique des quantiques les supporte, parce qu'on ne va pas faire des traductions aussi variées d'une notice d'explication de comment fonctionne votre micro-onde. S'il peut y avoir des traductions variées, c'est que le texte les permet. Et il les permet parce qu'il n'est pas qu'informatif, c'est parce qu'il a une grande plurivocité de sens, d'interprétation, et qu'il a aussi beaucoup de flou sur son fonctionnement politique, entre autres. Ce qui peut aussi expliquer cette variété, c'est le contraste entre le système poétique de l'hébreu, qui repose, là je n'en ai pas parlé, mais qui repose sur la notion de chant, c'est pour ça que ça s'appelle le quantique des quantiques, d'ailleurs c'est le chant des chambres, qui repose aussi beaucoup sur un travail d'allitération et d'assonance, qu'on a pu entendre quand Eran lisait peut-être, et qui repose aussi sur des constructions avec beaucoup de mises en parallèle, sans en faire un principe canonique de la poésie biblique, c'est quand même quelque chose que l'on sent par exemple dans toutes ces comparaisons, de tous les éléments mis en série du corps de la femme et de la nature avec laquelle ils sont comparés. Ça, ça fait partie, on va dire, des critères de poéticité du texte. Bon, toutes ces différentes interprétations et solutions de traduction nous montrent aussi que le texte est toujours vivant, qu'il continue de bouger, qu'on a toujours envie qu'on n'en a pas fait le tour, qu'on continue à le traduire. J'ai arrêté le corpus de ma thèse en 2009, et depuis il doit y avoir facilement une vingtaine de traductions paru. Il y a le livre de Marc-Alain Wagnin par exemple qui est paru, qui comporte des nouvelles traductions, il y a plein de choses. On continue à traduire le quantique. À chaque fois qu'on continue à traduire le quantique, ça engage la conception qu'on se fait de la poésie. Qu'est-ce que c'est la poésie dans la vie ? Et qu'est-ce que c'est la poésie en langue française ? Comment on va trouver une élaboration en langue française pour rendre compte de ce qui se passe à la base ? En creux de mon exposé, il y a une histoire de la poésie en langue française. Comment on passe du verre au verre libre ? Et à l'expérimentation. Et du coup, la traduction biblique, c'est effroyablement compliqué, mais donc très passionnant, parce que ça dépasse les oppositions confessionnelles pures. Il n'y a pas les protestants traduisent comme ça, les catholiques traduisent comme ça. Se cumulent des contextes confessionnels, historiques, esthétiques. Les protestants en 1550, 1850 et 2024 ne traduisent pas de la même façon. Et chaque traduction est une lecture incarnée d'un texte particulièrement polycymique. Et donc j'ai envie qu'on se quitte sur des mots de Frédéric Boyer, qui est le maître d'œuvre, je suis fan girl absolue, le maître d'œuvre de cette Bible Bayard, et l'auteur des dernières traductions des Évangiles, elle est quelque part là-bas, je l'ai vue, pour Gallimard, une traduction littéraire des Évangiles, qui postule que la Bible est littérature, et qui a toute une réflexion intéressante sur l'incarnation. La traduction, c'est une des émanations de l'incarnation, si on décide théologiquement de s'intéresser au concept d'incarnation, et si dans une perspective chrétienne, on fait du verbe l'instrument de l'incarnation, la traduction, c'est la perpétuation de l'incarnation. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Alors, on peut avoir un temps de questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant. J'ai une petite question. Alors, je suis arrivé un petit peu à retard, mais est-ce que le cantique des cantiques a une existence dans l'islam ? Pas comme texte sacré. Pas comme texte sacré, parce qu'aucun livre du corpus biblique n'est un constitutif du Coran. En revanche... Alors après, je dis ça sans être islamologue du tout, donc je demande à mes collègues dans la salle, qui en sauront davantage de compléter ce que je dirais ici. En revanche, l'islam, enfin l'islam, le Coran connaît beaucoup d'épisodes de la Bible, parce qu'il y a une porosité des récits. Il connaît la figure de Joseph, il connaît la figure de Salomon. Il connaît la... Est-ce que c'est dans le Coran ou dans les Hadiths ? Je ne sais plus. Il y a la reprise de la rencontre de Salomon et de la reine de Saba, qui est une des lectures régulières, enfin une des interprétations régulières du cantique. Le cantique serait le récit du... Mais ce n'est pas dans le cantique. Le cantique ne dit pas, c'est le récit de Salomon, de la reine de Saba. Mais c'est une des lectures qu'on peut faire du cantique, notamment parce que la bien-aimée se décrit comme noir. Et que la reine de Saba est une princesse orientale, éthiopienne. Mais je ne suis pas persuadée que le cantique soit cité en le Coran. Et je ne suis pas capable d'être non plus loin. Mais le cantique n'est pas un texte sacré de l'islam. Mais après, les exégètes musulmans le connaissent sans doute. Et j'ai envie de... Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais rajouter quelque chose. Les poètes de langue arabe, parfois, citent le cantique. Alors, par exemple, Marboud Barouich, qui a un usage de la Bible, c'est un poète palestinien décédé en 2008. Il a une intertextualité très prégnante, enfin très importante, avec la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et le Coran dans son livre politique. Et le cantique des cantiques, il le cite énormément dans ses poèmes amoureux. J'ai deux questions en une. Qu'est-ce qui vous a poussé à compter le nombre de traductions à partir de la Renaissance, si jamais écoutée, et pourquoi pas avoir considéré, c'est la première question, les traductions avant, et je pense plus spécifiquement aux pères de l'Église, qui sont très friands du cantique des cantiques. Parce que, alors, il y avait une dimension pratique, qui était que, d'une part, une thèse doit avoir une fin, et comme je voulais les compter toutes, vers le français, il fallait que je restreigne quand même un petit peu, parce que, du coup, ça m'a poussé à avoir un critère qui était les traductions publiées, imprimées. Donc, le critère, c'était la langue française et l'imprimerie. Parce que, si jamais je prenais la langue française au Moyen-Âge, il y avait des paraphrases, il y avait des choses, c'était passionnant, mais ça pose des problèmes d'édition qui sont monstrueux, et je n'avais pas le temps de le faire sérieusement dans le corpus. Après, et puis, l'autre chose, c'est que je faisais ma thèse dans le cadre de l'histoire des traductions en langue française, qui est un gros projet à NR, qui a concerné les traductions de tous les types de textes, de la Renaissance à nos jours. Du coup, j'ai adopté le cadre temporel du projet qui finançait ma thèse. Des fois, c'est ça la recherche aussi, qui est-ce qui vous donne des sous, ben, voilà, vous donnez... Mais les pères, en fait, ils ne sont jamais très loin. Parce que, par exemple, quand on s'intéresse... Alors, j'ai fait un article qui portait justement sur le verset... C'est 1,5. Moi, noir et belle, qui donne dans la Vulcaine Nigrasum sed formosa. Oui, sed, c'est ça. Donc, pourquoi il y a une opposition dans le latin ? Pourquoi il n'y en a pas dans l'hébreu ? Est-ce qu'il y en a implicitement dans l'hébreu ? Qu'est-ce qu'on en fait, etc. ? J'ai été retournée voir ce que disaient certains des pères, pas tous, parce que vous, mais Origen, Jérôme... Et déjà, Jérôme, il se contredit. Parce qu'entre Jérôme de la Vulgate et Jérôme de la lettre Eustochium, leur Eustochium est une vierge qui... Enfin, en fait, c'est un des textes qui est fondateur de la virginité démoniale, de la virginité consacrée. Il préconise Eustochium de rester vierge. Il s'appuie sur le cantique des cantiques, notamment sur le jardin fermé, etc. Et du coup, à ce moment-là, il paraphrase le cantique, mais dans d'autres termes que ceux de sa traduction. Vous voyez ? Donc là, c'est quand même assez intéressant de voir que le même bonhomme ne cite pas le texte en concordance avec lui-même. Je ne sais pas si c'était avant ou après, d'ailleurs. Dans quel ordre il a fait les mots ? Mais voilà, c'est intéressant d'aller au père parce que toute une partie aussi des interprétations allégoriques part aussi de leur proposition. Et après, voilà. Les pères, ils reviennent par la fenêtre quand on ne prend pas tant les traductions du cantique que les appareils de notes. parce que, par exemple, un philologue catholique qui se fonde sur les pères, entre autres, c'est Paul Joyon, auteur en 1909 d'un gros livre sur le cantique des cantiques avec une masse de notes. Mais Port-Royal aussi. Port-Royal, est-ce qu'ils sont très patristriciens ? Je ne suis pas certaine. Mais Joyon, il va regarder les pères. Et du coup, vous avez un appareil de notes où il va vous dire « Là, on est breu, blablabla. Là, chez Origène, truc, truc. » Et on voit que la fréquentation catholique des textes de la Bible hébraïque passe aussi par la lecture des pères. Le commentaire passe par la lecture des pères. Est-ce que les traducteurs font... Enfin, tu en as un peu parlé, mais du côté charnel, en fait, du cantique. Est-ce qu'il y a des traducteurs très pieux qui essaient de cacher la chose et d'autres qui essaient de l'accentuer ? Oui, c'est une bonne question. Eh bien, alors, en fait, les traducteurs qui traduisent dans les Bibles intégrales, ça, c'était... En fait, un des postulaires que j'avais au tout début de ma thèse, c'était de voir des différences selon les confessions, notamment à ce que les protestants et les catholiques allaient traduire de façon très différente les uns des autres, est-ce que les croyants et les athées allaient traduire de façon très différente ? Et en vrai, pas tant que ça, parce que s'il y a bien un texte auquel on le touche le moins possible, c'est la Bible. Et du coup, c'est compliqué. Alors, autant quand on traduit Homère, par exemple, les traducteurs d'Homère... Par exemple, Anne d'Assier, qui dit qu'elle le traduit littéralement. Là, on est au début du XVIIIe siècle. C'est le tout début du XVIIIe. Anne d'Assier dit qu'elle traduit littéralement Homère. Mon œil, elle ne traduit pas littéralement Homère. Quand il y a des injures homérites, qui sont des injures... C'est comme Luther, c'est ça les... Elle met vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans le vin d'Homère. Elle dilue le vin pur. En revanche, quand on traduit la Bible, là, il y a un genre de tabou. C'est vraiment un régime spécifique. Et d'ailleurs, je vais reciter Jérôme. Décidément. Mais j'aime bien Saint-Jérôme, quand même, il ne doit rien qu'il a un gros chat, qu'il a un lion sur une... Donc ça me le rend très sympathique. Jérôme dit dans une lettre sur la traduction, c'est une lettre à Damas, je crois, que quand on traduit les auteurs profanes, on fait ce qu'on veut, il faut traduire sens pour sens, c'est-à-dire rendre le sens, mais la forme, on s'en fiche. Mais par contre, les Écritures Saintes, même les particules sont sacrées. Du coup, les traducteurs traduisent dans cette optique-là. Donc du coup, ça veut dire que c'est compliqué de faire disparaître les mamelles, par exemple. Alors parfois, il va y avoir... Il y a deux, trois petits points. Il y a un nombril au chapitre 7. Ton nombril est comme... Attends, c'est comparé à quoi ? Je ne sais plus. Il y a un nombril. Et le nombril, il a donné lieu à des... à des petits dévoiements qui vont être parfois, encore une fois, l'hyperonyme. Le ventre. Ou le devant de ton corps, des choses comme ça. Qui sont un peu moins... Là, j'ai vu le nombril de la femme. En fait, la question, c'est est-ce qu'on voit la peau de son ventre ou pas, finalement ? Est-ce qu'elle est habillée ou pas, vous voyez ? Parce que les seins, on peut les deviner derrière un habit. Mais le nombril, si on le voit, c'est que son ventre est nu. Et donc, on va trouver parfois le ventre comme hyperonyme ou alors dans certains cas, la ceinture. Et ça, c'est un des rares cas où la femme est habillée en contexte vraiment de traduction intégrale. Et en revanche, chez des traducteurs, mais ils sont rares, il y en a quand même deux, trois aux vingtièmes qui tirent vraiment vers carrément le pornographique, qui essayent d'expliciter l'implicite. On va trouver, par exemple, ton sexe. Le nombril est vu comme une métaphore pudique de l'orifice féminin au lieu de la concupiscence masculine. Mais ce n'est pas hyper massif, en fait. Dans les paraphrases, là, par contre, dans les paraphrases, il y a plus un jeu de pudor qui se joue. Dans les deux sens, parce que les auteurs des blasons... Alors, il y a un autre ecclésiastique rigolo qui est l'ancelot de Karl, qui était évêque. Mais alors, ça devait être un drôle d'évêque. Parce que dans ce autre cas, il a fait une paraphrase en verre du cantique assez amoureuse, légère, mais pas spécialement chronographique. Mais par contre, il a repris certains éléments du cantique dans son blason de la cuisse. C'est l'auteur dans les blasons de la cuisse, dans les blasons du corps féminin. Et le blason de la cuisse, la cuisse, c'est le boulevard qui émane, vous aurez compris. Et donc, c'est assez marrant de voir comment il y a là, il y a une espèce de fusion des imaginaires. Après, les poètes qui font des paraphrases du cantique vont soit aller vers la chasteté, soit aller vers l'érotisme. Il y a un poème de Heine qui s'appelle Das war O'Lied et qui compare, pour le coup, qui compare le poème, l'écrivain qui écrit un poème à Dieu qui crée le corps de la femme. Et là, c'est les membres du poème qui sont comparés avec les parties du corps de la femme. Et donc, il y a la césure, la césure entre les deux membres couverte par la feuille de Philié, voilà. Pas de prédé. Si, moi, j'aurais une question. D'après vous, quelle serait la traduction la plus proche du texte hébraïque d'Origine ? Eh bien, je ne vais pas vous répondre. Non, mais parce que, en fait, la question, c'est l'éternelle question qu'est-ce que veut dire proche ? Non, mais enfin, c'est une question, enfin, c'est une bonne question, c'est une bonne question et de se poser la question de ce qu'est une traduction proche. Mais en fait, ça dépend vraiment de si par proche on entend proche du texte tel qu'il est en hébreu, c'est-à-dire proche de la syntaxe hébraïque. Du sens. Oui, mais vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que ça, ce serait proche peut-être de la philosophie des rédacteurs du texte, vous voyez, du sens qu'ils ont voulu donner parce que les traductions chrétiennes parfois, elles font un peu glisser vers un sens christianisant, mine de rien, pas exprès. il ne s'agit pas de dire ce texte n'est plus juif, il est maintenant chrétien, mais quand on a des habitudes de traduction, par exemple le lys, on va mettre du lys et puis avec le lys on amène un imaginaire marial qui n'est pas dans le texte hébreu par définition, il a été écrit avant que Marie soit même conçue par Immaculée Conception, tout ça. Mais en fait, il y a des textes qui sont plus ou moins en fait, j'ai toujours envie de dire si vous voulez vous approcher du texte hébreu, il faut prendre trois, quatre traductions déjà. Et dans les interstices, là, vous allez gratter en allant vers les bouts. Vous pouvez prendre mes choniques qui a une forme de littéralisme parce qu'il traduit un truc que pas grand monde traduit, là, Bayer le fait, c'est-à-dire les théamimes, la tradition accentuelle de la Massor. Vous pouvez prendre mes choniques, vous pouvez prendre la vie de Bayer, vous pouvez prendre je ne sais pas, la taupe par exemple. La taupe, elle est sérieuse, elle est consensuelle. Je ne l'adore pas, mais je veux dire, elle est sérieuse. C'est méchant ce que je viens de dire. Vous en prenez quelques-unes des très classiques. En fait, la réponse que je suis en train de vous faire, c'est la réponse que je fais aux gens qui me disent conseille-moi une Bible. Et la réponse que je leur fais à chaque fois, c'est je ne t'en conseille pas une. Prenons trois des différentes et regarde entre les unes et les autres. Et ça, en fait, je suis en train de paraphraser Walter Benjamin, je voulais conclure dessus, mais j'ai peu de parler. Walter Benjamin, c'est l'auteur d'un texte qui s'appelle La tâche du traducteur, où il dit que la traduction des textes bibliques, c'est le paradigme de la traduction et c'est le paradigme de l'expérience des langues, à savoir que les langues, c'est plein de façons différentes de nommer le monde pour aller vite fait et les brotes et pain, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce que quand on mange du pain, on ne mange pas du brote. Les amants qui mangent du brote, c'est encore autre chose. En fait, ce n'est pas le même pain qu'on mange. Donc en fait, on ne s'en sort jamais. Mais ce que dit Benjamin, c'est que derrière la traduction, c'est comme si on entrevoyait, c'est un peu messianique comme truc, il y a un peu le voile de la gangue de chair que sont les textes et quand on les multiplie et qu'on les fait jouer les uns avec les autres, peut-être qu'on va toucher à un truc qu'il y a derrière qui, si on est croyant, pourrait s'appeler Dieu mais qui pourrait être le pur langage si on est vecteur Benjamin, qui pourrait être le sens si on n'en va. Mais oui, voilà. Vous pouvez prendre Méchonique, la Bayard et une chrétienne quelconque et puis la Bible du Rabinat qui est en ligne partout et regardez les intertextes aussi pour parler les intertextes, les interlinéaires, il y en a une ici. Une interlinéaire, c'est-à-dire que vous avez mot par mot la traduction avec l'hébreu dessus. Merci. Je vous en prie. Ah, j'ai un petit question. Dans le texte, il y a le nom de Dieu ? Non. Justement, pourquoi alors est-ce qu'il a été intégré dans le livre ? Ben, ça c'est pas un qui peut vous répondre. Non, je... C'est attribué à Salomon. Ouais, c'est attribué à Salomon parce que j'imagine qu'il devait être en usage. Ça lui fait partie des textes de la liturgie juive, des principales fêtes. C'est à Pessar et à certains offices de Shabbat que le texte est lu. Je veux dire, après, là, on ne parle pas de sa jeunesse, mais on parle de sa réception. Il a été sacralisé aussi par ces usages qui ont été faits. Et s'il est si important, je ne dis pas de bêtises, mais s'il est important dans la liturgie juive aussi, c'est parce qu'on lui a conféré un sens spirituel, enfin, spirituel, je ne sais pas si ça... Si c'est comme ça, mais allégorique. Une valeur... Enfin, c'est de l'érotisme qui n'est pas que de l'érotisme. C'est aussi le support d'autres choses. Surtout. Ben aussi, mais surtout, mais selon... Selon comment on a envie de le lire. On n'est pas obligé de le dire comme ça. C'est une grande question. Comment il a été conçu ? Moi, je n'en sais rien comment il a été conçu. Ça, c'est... Alors, en fait, je trouve que... Paradoxalement, ça, c'est... Vous, ça ne vous surprendra pas dans cette assemblée, mais les universitaires qui ne connaissent pas du tout les questions religieuses s'imaginent que la théologie, les études bibliques, c'est le règne du dogmatisme. Que c'est... Il y a le texte, il y a le littéralisme. Ce n'est pas vrai. On passe notre vie à interpréter des textes et à discuter des sens. Et puis, par ailleurs, je trouve que... les sciences bibliques, c'est post-moderne, incroyable. Dans le sens où, la notion d'auteur... Il y a plusieurs façons de remettre en question la notion d'auteur. Vous pouvez lire Michel Foucault et vous pouvez aussi lire la Bible. Où est l'auteur du Cantique des Cantiques ? C'est a priori pas le droit Salomon. Mais on l'attribue à Salomon, ça permet aussi de lui donner une figure d'autorité au texte. Et oui, du coup, est-ce que c'est si important que ça de lire le texte de façon spirituelle ? C'est important pour comprendre l'histoire. Ça, c'est un dénième. On ne comprend pas l'histoire de ce texte, on ne comprend pas ses sens spirituels. Mais est-ce que ça veut dire que ses sens spirituels sont dans la jeunesse du texte au moment où elle était écrite ? Ça, je n'en sais rien. Et parce qu'il y a des historiens qui remettent en cause le fait d'attribuer ce texte à Salomon ? Ah ben, clairement. Enfin, c'est même pas qu'il y a des historiens qui remettent en cause. Ça n'est pas Salomon qui a écrit ce texte. L'état de l'hébreu, c'est un état de l'hébreu assez tardif. C'est au moins l'exil. Enfin, c'est pas la période du temps. C'est plein d'aramaïsme. Et du coup, ça ne peut pas être Salomon. Ou alors, si c'est Salomon, il a été bien réécrit par derrière à d'autres époques. Mais ça, c'est courant, en fait. Vous voyez, par exemple, le Pentateau qui a été longtemps attribué à Moïse. D'ailleurs, on voit ça dans la Bible de Luther, à la base. Les livres du Pentateau qui sont appris 1er, 2e, 3e, 4e, 5e livre de Moïse. Mais Moïse, puisqu'il meurt à la fin du Deutéronome, n'a a priori pas écrit Deutéronome. Ou alors, il est très fort. Non, mais on sait très bien. Vous prenez la Genèse. On voit très bien dans la Genèse qu'il y a plusieurs auteurs. Enfin, ça, d'un point de vue philologique, ça ne fait pas un prix. Mais voilà, attribuer ces livres à des auteurs, mais finalement, l'un dans l'autre, c'est un peu la même question qu'avec Omer, par exemple. on a des textes qui sont vraiment extrêmement anciens dont la transmission est très compliquée, mais qui, pour accéder au statut d'œuvre, mais même déjà la Bible comme livre, ça n'existe pas. Ça n'existait pas à l'époque et même maintenant, il n'y en a pas une qui est comme l'autre. Donc voilà. Je me suis perdue dans la phrase. Oui, mais tout comme on peut se dire que par exemple les dialogues de Platon, est-ce que c'est en Socrate qu'elle parle ? Ben non, c'est Platon qui les a écrits. Socrate, c'est un personnage, alors c'est l'un dans l'autre, ça ressemble. Il faut aussi avoir une forme d'ambiguïté ou de question. Oui, je pense que ce qui n'est mis en doute par enviant de personnes, peut-être de trois fondamentalistes dans les coins, mais j'espère qu'on t'apprécie, c'est que ces textes ont été rédigés par des humains. qui avaient peut-être un rapport à la divinité si celle-ci existe et communiquent avec eux, mais c'est quand même des personnes qui ont écrit les textes et qui ensuite les ont transmis, qui peut-être sont inspirés. Mais voilà, c'est des textes où ils ont été humains, mais spécialement compliqués, et puis avec une strate de canonisation, tradition, transmission, exégèse, qui fait que c'est vraiment le plus gros au lieu du monde, de la Bible. Il y a des couches, il y a des couches, il y a des couches. Merci encore. Merci encore. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501